Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'aviez demandé certains conseils, donc du coup je vous fais cette vidéo pour ça. On se retrouve tout de suite après le générique. J'espère que vous allez bien. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Vous me direz si vous voyez la différence de luminosité parce que là, pour celles qui n'ont pas Instagram, donc qui ne voient pas forcément tout ce que je publie tous les jours, j'ai un monsieur qui m'a offert des spots professionnels, qu'il a quand même payé pratiquement 400 boules. Donc là, j'ai une lumière de studio de professionnels et j'espère que ça vous conviendra. Mais logiquement, l'image, elle est beaucoup mieux. Je suis super contente parce que moi, je le vois dans le retour caméra que la qualité, elle est juste oufissime. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai eu plusieurs fois des questions. Alors, je ne suis pas une professionnelle de coaching, de vie, etc., etc. Mais j'ai eu plusieurs fois des petites questions qui revenaient dans le sens où ça va vous paraître bizarre. Mais les filles qui m'ont posé la question, vous vous reconnaîtrez. On m'a posé plusieurs fois la question en me demandant, Céline, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour paraître plus jeune ? Donc, je vais vous donner mes conseils personnels. Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Chacun est libre de s'habiller comme il veut. Chacun est libre de se maquiller comme il veut. Chacun est libre de se parfumer comme il veut, etc. Mais moi, j'ai fait une petite fiche où j'ai noté les points que je trouvais importants pour vous donner des conseils à ce niveau-là. Et si je peux aider des personnes à se sentir plus jeune, à se sentir mieux dans leur corps, franchement, ça sera avec plaisir que je le ferai. Donc, on va commencer tout de suite parce que la vidéo explicative risque de durer assez longtemps. Numéro 1, on va commencer par le style. Qu'est-ce qu'est le style ? Tout simplement, chaque personne a son style. Tu t'habilles comme tu veux, tu mets les bijoux que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais comme je vous dis, j'ai la question qui est revenue plusieurs fois que je vous affiche ici. Céline, comment faire pour paraître plus jeune ? Donc, pour paraître plus jeune, je ne vous dis pas de vous habiller comme des gamines de 15 ans. Il faut vraiment s'habiller en fonction de sa morphologie, avec les couleurs qu'on aime, etc. Mais c'est vrai que souvent, il y a des personnes qui ne savent pas trop quel style elle devrait aborder pour paraître un petit peu plus jeune. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, même si on assume son âge. On a quand même souvent une envie de fraîcheur, de se sentir fraîche tout simplement. Une envie de se sentir un petit peu plus portée des choses qui sont rajeunissantes, etc. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de t'habiller vraiment avec les tendances actuelles, mais à ton style. Comme par exemple, moi, en ce moment, j'aime beaucoup les pantalons qui sont très larges. En ce moment, c'est la mode. Les pantalons en lin, les pantalons classiques très larges. Les pantalons, vous savez, comme je vous ai montré sur mon style, il y a quelques jours, vous savez, des jeans hyper larges. C'est la mode actuellement. Et il faut savoir que tu peux très bien suivre la mode, mais sans forcément être à 1000% dedans et être un pigeon qui t'habille à la mode. Parce que c'est les modes du moment. Je te conseille vraiment de t'habiller en fonction de ta morphologie. Mais pour paraître plus jeune, forcément porter des choses qui te mettent en valeur. Respecter aussi ton image dans le sens où je trouve qu'une femme qui est habillée trop vulgaire, ça fait tout de suite très vulgaire, très sale, etc. Je trouve que l'élégance, ça passe par la personnalité. On en parlera après. Mais ça passe aussi par le style vestimentaire. Donc, tu peux très bien, tu vois, comme là, j'ai un petit débardeur qui est assez décolleté. Mais je veux dire, c'est pas le style de truc qu'il faut que tu portes si t'as une très grosse poitrine. Parce que du coup, ça va faire très vulgaire. Il faut pas porter des trucs à râler fesses si t'as beaucoup de formes, etc. Chacun s'habille comme il veut, bien sûr. Je ne critique personne. Mais je trouve qu'il faut s'habiller vraiment en fonction de sa morphologie. Et pas être dans l'abus dans les deux sens. Si t'as 30 ans, que tu mets des trucs de mémère de 90 ans, ça va tout de suite être très mémérisant. Si tu mets des choses qui sont beaucoup trop vulgaires, c'est-à-dire des choses de gamine, avec une brassière, le jeans, le bidalère, alors que t'as 40 ans, sincèrement, je trouve que ça ne fait pas féminin, ça fait gamine, en fait. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Après, bien sûr, tu t'habilles vraiment comme tu veux. Mais il faut essayer d'être dans des coloris qui sont assez tendance. Comme par exemple, en ce moment, la tendance, c'est le khaki, le beige. Vous savez, les beiges qui sont un petit peu comme ça. Taupes très claires, en noir, tu peux très bien t'habiller en noir en sachant te mettre en valeur, en blanc. Des couleurs qui sont, je trouve, assez vivantes, qui ravivent le teint, qui sont assez fraîches. Et tu peux aussi porter des couleurs. Moi, je mets du rose fuchsia, du marron, du noir. Je mets vraiment ce qui me plaît. Mais venir marier les choses pour qu'elles te rajeunissent façon de parler. Après, bien sûr, comme je le répète, chacun a son style. Numéro 2, les cheveux. Oui, c'est très important. Parce qu'autant dire, quand t'as la touface comme ça, c'est pas très flatteur. On va dire, ça vieillit tout de suite. Plus tu vas avoir des cheveux désordonnés et plus tu vas avoir l'impression d'avoir une image désordonnée. Puisque au lieu d'avoir, tu vois, comme là, c'est pas pour me vanter, mais j'ai les cheveux qui sont bien entretenus, qui sont brillants, qui sont beaux, qui sont en vie, vivant. Ça apporte tout de suite une touche de fraîcheur sur ton visage, sur ta prestance. Ça va aussi avec ton style vestimentaire. En fait, c'est vraiment le tout qui va venir faire une jolie personne, un visuel qui soit joli. Alors que là, si admettons, j'étais pas coiffée, j'ai beau être maquillée, habillée, avoir des accessoires, etc. Mais il suffit que j'ai la touffe comme ça dans tous les sens, tout de suite, ça va être dégueulasse. Ça va pas être joli à voir. Et forcément, ça va venir te vieillir ton visage, etc. Donc, les cheveux, c'est important d'avoir une gamme de shampoings, d'après-shampoings, de soins, etc. qui sont adaptés à ton type de cheveux. Donc, c'est ça qui va venir faire que ça va traiter tes cheveux correctement. Et que tu vas avoir des cheveux qui vont être en bonne santé. Donc, qui vont être jolis à regarder. Et qui vont être raccords avec ton apparence, tout simplement. Après, ce qui est important, là, c'était pas le but de la vidéo. Mais je sais que vous êtes beaucoup à me redemander encore pour les cheveux. En ce moment, je prends des compléments alimentaires. Donc, vous savez que ça fait des mois et des mois que je prends ces compléments alimentaires de chez Beers Benefit. Donc, je prends les Nail & Air à la kératine. Donc, c'est ceux-là. Et ceux-là sont faits exprès pour renforcer la pousse des cheveux, pour renforcer tout ce qui contient de la kératine. Donc, les ongles, les cheveux, les cils, les sourcils, etc. Donc, ça va vraiment venir... Il y a des compléments alimentaires, des vitamines à l'intérieur qui vont faire en sorte que tu vas perdre moins de cheveux. Tu vas regagner de la brillance. Tu vas regagner en souplesse. Ça va les fortifier, etc. Donc, moi, je prends ceux-là. Je prends également les autres que je vous remets ici. Parce que j'en ai plus. Il va falloir que j'en recommande. Mais vous savez, les R aussi pour les cheveux. Et je prends également la gamme de chez Airburst. Donc, c'est les vitamines pour les cheveux comme ceux-ci. Donc, ce sont des gélules. Tu dois en prendre deux par jour. Et ce sont des gélules avec 12 vitamines pour les cheveux. C'est pareil. Ça se présente sous forme de gélules. Alors, comme je vous ai dit, je ne les incruste pas là volontairement. Mais c'est parce que je vous parle de ce que je prends pour avoir les cheveux en bonne santé. Donc, j'ai un code promo que ce soit pour les deux marques. J'ai les codes promo que je vous mets en lien de description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et ensuite, je prends des compléments aussi pour la peau. Je vous en parle juste après. Donc, comme je te disais, si tes cheveux sont en mauvaise santé, ça va venir tout de suite dégrader ton image parce que tu as les cheveux qui sont brûlés, cassés. Tu les perds beaucoup. Donc, tu as un manque de masse. Bref, les cheveux, c'est très important. Et ça fait aussi partie de l'apparence. Donc, si tu veux paraître plus jeune, entre guillemets, il faut que tes cheveux représentent ton apparence. Donc, comme je te dis, là, tu vois, quand je vois mes cheveux, même dans le retour caméra, ils sont jolis parce qu'ils sont en bonne santé. Donc, c'est important pour ton image d'avoir des cheveux qui ne soient pas cassés, qui ne soient pas fourchus, qui ne soient pas... Il faut aussi penser à les couper au moins deux fois par an pour que, justement, ils soient en bonne santé. Bref, c'est vraiment une globalité. Donc, prendre soin de tes cheveux. Ensuite, partie 3, la peau. La peau, c'est vraiment une globalité. Que ce soit la peau de ton corps, que ce soit la peau de ton visage, là, c'est le plus important quand même. Il faut vraiment que tu penses à prendre soin de tout ça puisque, bien sûr, si tu n'en prends pas soin, tu vas avoir un relâchement de la peau. Tu vas avoir une peau beaucoup plus terne, sachant que quand tu as une peau lumineuse, ça apporte tout de suite, tu sais, pam, le cachet qu'on voit sur toi quand on te regarde. Si tu as une peau déshydratée, ça va tout de suite lui donner une apparence fatiguée. Des fois, on a une espèce de peau de crocodile, tu sais, parce que ta peau est mal hydratée. Donc, ça fait tout de suite vieillissant. Et le fait de prendre soin de ta peau, autant que ce soit du corps, que du visage, du cou, etc., tu vas ralentir les ridules, tu vas ralentir les rides, etc. Donc, en fait, tu vas avoir, comment dire, une peau qui est beaucoup plus vieillissante que si tu prenais soin de ta peau, tout simplement. Donc, tout ce qui est peau, il faut prendre en compte que dans les aliments qu'on mange tous les jours, c'est aussi important de manger assez sain. Après, vous savez que moi, je me fais plaisir, etc. Mais il faut aussi consommer, donc bien boire les filles toute la journée. Il faut bien boire minimum un litre et demi d'eau par jour parce que ça joue aussi un rôle sur la qualité de votre peau. Vous allez avoir une hydratation qui est meilleure pour votre peau et pour tout ce qui est à l'intérieur de votre corps. Oui, je parle beaucoup avec les mains parce que j'ai des origines et tout ce qui est origine, vous savez, du Maghreb, les Italiens, les Espagnols et tout, on aime bien parler avec les mains. Bref, des fois, je me dis, il faut que j'arrête de faire ça mais pareil, à Marseille, comme on est des sudistes et qu'on est beaucoup rapprochés de ces pays-là, on a tendance à aussi parler beaucoup avec les mains comme l'écorce et tout, tu vois. Donc, en fait, ton corps a aussi besoin de choses à l'intérieur pour justement être hydraté à l'extérieur et être en bonne santé à l'extérieur. Ça ne vient pas que des crèmes, etc. Donc, l'hydratation est très importante, donc l'eau est très importante. Les aliments aussi que tu vas consommer si tu manges des légumes, etc. Il faut savoir que ça a un apport en eau qui est très bon pour la peau. Ensuite, tu as aussi parfois des compléments alimentaires qui sont des compléments qui vont venir t'apporter certaines choses intérieurement qui vont fonctionner sur la qualité de peau extérieure puisque c'est des compléments que ton organisme va absorber et puis du coup, ça va avoir un effet sur ta peau, sur ta qualité de peau extérieure tout simplement. Donc moi, encore une fois, je vous parle de Beers Benefit puisque je prends tous mes compléments chez eux. Ce n'est pas forcément pour vous refaire un placement de produit, c'est juste que je vous parle de ça. Je ne vais pas vous sortir des trucs dont je ne me sers pas. Autant vous parler de ce que je consomme moi-même puisque du coup, j'ai du recul dessus et je peux vous en parler honnêtement. Donc moi, ce que je vous conseille le plus, après, vous avez plein d'autres compléments alimentaires pour le collagène, pour ci, pour ça, etc. Je vous invite à aller voir sur le site. Mais moi, ce que j'aime bien pour le corps, pour l'apport d'hydratation, parce que vous avez aussi du collagène à l'intérieur, de l'acide hyaluronique, etc. Je vais vous expliquer. Donc, j'aime beaucoup les skin vitamins. Donc, ce sont celles-ci de chez Beers Benefit. Donc, celles-ci, elles sont justement pour apporter à l'intérieur du corps ce qu'il faut pour qu'à l'extérieur, tu sois toute belle et éclatante. Donc, à l'intérieur, on a plein de vitamines, mais on a prioritairement de la biotine, du zinc et de l'acide hyaluronique. Donc, en fait, l'acide hyaluronique, je pense que tu connais, c'est ce qui va repulper... Ne fais pas tout tomber, Ginette. C'est ce qui va repulper ta peau, lui donner une meilleure élasticité. Le zinc, c'est pareil. C'est aussi pour venir donner de l'éclat à ta peau. La biotine, c'est pareil. On est sur un complément qui va venir donner de l'éclat à ta peau, te donner un meilleur grain de peau, etc. Donc, tu auras compris que ce complément alimentaire, il est vraiment très bien à prendre puisque du coup, tu vas l'assimiler intérieurement et ces vitamines-là vont avoir une répercussion sur ta peau extérieure. Donc, tu vas avoir un meilleur grain de peau, une meilleure hydratation de la peau, une meilleure luminosité de ta peau. Donc, tu vas avoir la peau plus hydratée, plus éclatante, etc. Et on a aussi le Shape Vitamine, celui-ci qui est enrichi en collagène. Le collagène, c'est très bon, pareil, pour l'élasticité de ta peau, pour l'hydratation de ta peau, etc. Et du coup, c'est pareil. Ça recule le relâchement de la peau, ça l'hydrate en profondeur et tu vas avoir un apport de collagène comme je l'ai déjà expliqué dans toutes mes vidéos. Enfin, celle où je vous parle de beauté. Il faut savoir que le corps produit du collagène, sauf qu'à partir d'un certain âge, déjà à partir de 20 ans, ton corps produit de moins en moins de collagène. Donc du coup, tu es en manque de collagène, ce qui fait que c'est là qu'on commence à avoir la peau un peu plus fripée, la peau qui est moins pulpeuse, moins hydratée, moins éclatante, etc. Et en fait, en prenant des compléments alimentaires à base de collagène, tu vas avoir une production plus forte parce que ton corps, admettons, c'est un exemple, admettons que ton corps produise plus que, je ne sais pas, 50% de collagène arriver les 30 ans. Là, en prenant des compléments alimentaires à base de collagène, tu vas lever en fait ta jauge de production de collagène. Donc c'est toujours très bon. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à tout ce qui est agi de l'intérieur. On va souvent se tourner vers des crèmes, vers des choses qu'on utilise en surface mais il faut savoir que tout ce qui est intérieur, c'est très important aussi. Ensuite, on va passer au point numéro 4 qui est le make-up. Là, il y en a beaucoup à dire. Comment se rajeunir avec le maquillage ? Malheureusement, on a tendance, moi je le vois sur beaucoup de femmes, en fait, on a tendance à arriver 30 ans, 40 ans, à vouloir en fait surcharger de maquillage parce qu'on veut cacher les petites ridules, on veut cacher les parties où ça commence un petit peu à se détendre, les parties qui sont déshydratées et là, c'est la grosse, grosse erreur parce que justement, plus tu vas te charger, plus tu vas mettre de choses sur ton visage et plus ça va te marquer. Tout ce qui est pli, tout ce qui est ridule, tout ce qui est apparent. Donc en fait, tu vas plutôt te vieillir au lieu de te rajeunir tout simplement puisque plus tu vas mettre de choses sur ton visage et plus ça va venir te vieillir tout simplement. Alors que si tu as un maquillage très léger et très soft, c'est là que tu vas paraître plus fraîche tout simplement. Ton visage va être beaucoup plus frais, moins marqué. Pour être honnête avec toi, je ne sais pas si là, tu vois le make-up très frais que j'ai fait. Tu sais ce que j'ai mis ? Je n'ai pas de fond teint. Je n'ai pas de fond teint. J'ai mis juste... Pardon, je ne couperai pas au montage. Tu sais que moi, je suis nature peinture. Je m'étouffe avec mes conneries. Je n'ai pas mis de fond teint. J'ai juste mis de l'anti-cerne que j'ai estompé avec mon éponge. Pas l'éponge de la vaisselle avec le Beauty Blender. J'ai mis du crayon sur mes sourcils pour les retracer. Ça, c'est très important. Je sais qu'il y en a énormément qui passent cette étape-là. Mais le fait d'avoir des sourcils qui sont bien marqués, ça va t'ouvrir le visage, ça va t'ouvrir le regard, etc. Donc, c'est une étape à ne pas rater. Ensuite, je n'ai même pas mis de crayon sous les yeux. J'ai juste mis du mascara. Je n'ai pas mis de fard à paupières. J'ai juste mis du bronzer. J'ai mis du fard à joues, un petit rouge à lèvres. Et voilà. C'est tout ce que j'ai mis sur mon visage. C'est aussi simple que ça. Désolée s'il y a du bruit derrière et il y a mon fils qui est en train de trifouiller des trucs. Donc, du coup, tu vois, en 5 minutes, je me suis maquillée et ça fait tout de suite beaucoup plus frais plutôt que si tu viens te badigeonner, te mettre tous ces forats sur la gueule. Franchement, ça ne sert strictement à rien parce que justement, c'est plus tu vas avoir de la matière sur le visage et plus, comme je t'ai dit, ça va venir s'incruster dans les plis, ça va venir bouger, se déplacer et c'est là que tu vas avoir une apparence beaucoup plus vieillissante justement. Donc, après, il y a des choses aussi à éviter. Avec l'âge, on a le visage qui va justement avoir besoin d'un coup de fraîcheur plutôt que de mettre, tu sais, des trucs foncés, des trucs qui vont venir te rendre plus sévère. Déjà, c'est simple. On évite tout ce qui est trop foncé. On arrête de mettre du crayon noir sur toute la muqueuse en bas, la muqueuse en haut, de se foutre une tonne de mascara parce que plus tu vas venir te marquer les yeux et plus tu vas avoir une apparence beaucoup plus vieille puisque tu vas venir te donner un visage beaucoup plus sévère. Donc, franchement, moi, déjà, le crayon noir, j'ai arrêté. Je me suis tournée vers du crayon marron parce que ça fait beaucoup moins sec. En fait, ça fait beaucoup moins sévère au regard. Le mascara, je continue à en mettre bien sûr, mais comme je vous ai dit sur la muqueuse d'en bas, en fait, avant, je me mettais du crayon noir de là jusqu'à là, muqueuse d'en haut, muqueuse d'en bas, marqué à mort. Maintenant, je ne le fais plus. Je prends mon crayon noir, pardon, marron de chez Kiko. Je ne prends plus que du marron. J'ai arrêté le noir. Je viens tracer, vous savez, sur la muqueuse, mais que jusque le milieu, j'estompe un tout petit peu avec un pinceau. Et tu vois, je ne me fais vraiment que l'extérieur de l'œil. Côté intérieur, je me mets un petit coup de highlighter ici pour venir donner un point de lumière. C'est beaucoup plus joli. Essayez ça. Franchement, vous verrez la différence. Ce que je vais dire, ça va peut-être en vexer certaines parce que je vois beaucoup de personnes de plus de la cinquantaine qui kiffent se mettre du crayon bleu, vert autour des yeux. Stop ! On arrête. On arrête, ma chérie. Ça, tu arrêtes. Si tu veux rajeunir, arrête les crayons, les fards verts, bleus autour des yeux, les machins, les trucs comme ça et tout. Ça vieillit à mort. Ça vieillit, ça donne un regard fermé. Ça fait année 40. On est en 2024. Le but est d'avoir un maquillage frais. Les tendances actuelles sont très marronnées. Vous savez, les maquillages qui font un petit peu café, frappuccino, des trucs comme ça. Ne te mets pas du café sur les yeux, ma chérie. Mais on est plutôt sur des tendances assez nude, assez fraîches, du rosé. Alors, moi aussi, des fois, ça m'arrive de faire des make-up bleu, vert, etc. Mais arrêter les eyeliners vert, bleu, les crayons dans les muqueuses vert, bleu, etc. Ça fait m'aimer des années 40. Alors, chacun ses goûts. Attention, je ne critique pas. S'il y en a qui aiment, tant mieux. Mais moi, on m'a demandé des conseils pour comment se rajeunir. Donc, je ne vais pas te donner des conseils. Maquille-toi comme dans les années 40. Tu seras fraîche comme jamais, ma chérie. Non, on arrête les conneries. Les tendances actuelles sont, comme je vous ai dit, des maquillages nude, simples, frais. Et pour avoir la fraîche, il faut que tu te tournes vers des crayons marrons, aller à la limite du gris. Tu peux mettre du violet, du vert, du bleu, etc. Mais les jours où tu as un make-up assorti avec, ma chérie, par exemple, tu te fais un truc avec les paupières bleues, vert, dégradées, etc. Là, oui. Et encore, il ne faut pas trop marquer comme pas possible. Tu viens vraiment en mettre sur la muqueuse intérieure, vraiment vers l'extérieur. Tu estompes avec un crayon, mais on arrête les crayons comme ça, marqués en vert et en bleu sur les paupières, sur le dessous. Non, 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 on arrête ça. Bref, donc au niveau du make-up, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des choses très légères. Si tu as besoin de fond de teint, mets-toi un fond de teint très, très fluide, très, très léger parce que plus ça sera épais rentré dans les plis, dans les rides, etc. Et tu seras marqué comme pas possible. On évite aussi tout ce qui est trop foncé sur les lèvres parce que plus tu mets du foncé sur les lèvres et plus tu te vieillis. Donc, il faut vraiment partir, vous savez, sur des couleurs comme ça. J'ai pris des exemples pour vous montrer, mais il faut vraiment partir sur des vieux roses, des beiges rosés, des couleurs un petit peu beige, rosés, vous savez, des choses qui soient très rafraîchissantes. Donc, moi, vous connaissez mon kiff pour les couleurs rosées comme ça. On a ceux-là, c'est mes préférés. Donc, on a les Superstay comme ça qui sont magnifiques. On a les Vinyl Ink comme ça qui sont magnifiques. On a les Sephora Matte qui sont magnifiques. Mais tournez-vous vers des couleurs comme ça si vous voulez vous donner un teint frais. Allez vers des couleurs comme je vous ai dit qui partent du beige jusqu'au vieux rose parce que plus vous allez vous foncer la bouche et plus vous allez avoir un air vieillissant. Donc, si tu veux rester dans les esprits rajeunissants, il faut vraiment que tu sois sur ces tons-là. Pareil pour tout ce qui est blush, bronzer, etc. Allez sur des teintes qui sont assez rafraîchissantes, qui sont claires, etc. Comme par exemple, là, j'ai pris un petit budget. Tu vois, ceux de chez Action comme ça, ils sont très bien. Ou alors, chez NYX, tu as les nouveaux Bettermalt. Tu le sais que c'est mes amours, ceux-là, du siècle. c'est mes blushs préférés au monde pour seulement 9,90€. Regarde la taille du truc, ils sont juste énormes. Et je n'ai jamais vu des blushs aussi beaux que ceux-là. Donc, pareil, pour te rafraîchir le visage, tu vois, ça fait tout de suite plus frais. Je te conseille vraiment de rester sur des couleurs qui sont rosées, qui sont pêche claire, etc. Mais il faut arrêter de mettre des couleurs trop foncées puisque justement, plus on prend de l'âge et plus les couleurs foncées vont te rendre le visage plus fermé, plus sévère, etc. Et ce n'est pas le but recherché. Donc voilà, je pense que c'est tout pour le maquillage. Maintenant, je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir mais là, j'ai fait une globalité pour vous répondre globalement. On passe au point numéro 5. Le numéro 5, on va aussi parler de parfum. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour faire du placement de produits mais je te parle de ce que moi j'ai tout simplement. Donc, j'en ai sorti plusieurs. Tout ce qui est parfum, il faut savoir que avant, nos grands-mères aimaient bien les parfums qui tabassent genre Chanel numéro 5, la nuit de trésor, trésor, tout ce qui est chalimar, les trucs comme ça. ce sont des odeurs j'aime beaucoup, j'aime beaucoup mais il faut dire ce qui est, c'est des odeurs de nos grands-mères. Donc, tu as compris que c'était des odeurs assez vieillissantes. Après, chacun ses goûts bien sûr mais ce sont des odeurs qui sont vieillissantes si tu cherches à te rajeunir puisque du coup, ce sont des parfums hyper forts, très costauds qui arrachent la gueule, il faut dire ce qui est, qui sont très très forts, très prenants et souvent, c'est des odeurs qui sont assimilées à nos grands-mères comme je vous dis souvent quand on sentait nos mamies, c'était le Chanel numéro 5, le chalimar, le trésor, etc. C'était des parfums que nos grands-mères portaient et qui sentaient très bons, etc. Et moi, je sais que tout de suite, par exemple, quand je vais aller dans Sephora et sentir le Chanel numéro 5, je vais faire ah ben tiens, c'est l'odeur de ma grand-mère, ça me fait penser à elle, etc. Donc, autant te dire que si tu veux te rajeunir, ce n'est pas la meilleure des solutions il faut vraiment partir sur des parfums plus éclatants, plus punchy, plus frais, etc. Donc, étant donné que vous êtes beaucoup à commander sur Teona puisque je vous en parle depuis un an, je vais te montrer certains parfums que j'aime beaucoup et que je trouve très rajeunissants et qui sont très punchy, très jeunes, très... comment dire... très pimpants, etc. Donc, j'en ai pris plusieurs pour t'en parler. De la collection en eau de parfum qui sont concentrés à 35%, c'est pour ça qu'ils sont un tout petit peu plus chers que les autres. Donc, on a par exemple le Jardin Majorel qui est l'inspiration du suprême bouquet de chez Yves Saint-Laurent. Donc, celui-ci, il a une odeur très caramel. On est sur une odeur florale, à la fois caramélisée, une pointe de caramel. Il sent très très bon, très floral et très... Poum ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'odeur qui est très punchy, etc. Donc, celui-ci, je l'aime beaucoup et je trouve que c'est un parfum hyper classe parce que c'est l'inspiration d'une collection limitée de chez Yves Saint-Laurent. Donc, c'est l'inspiration du suprême bouquet. Et là, on est sur une odeur, vous connaissez les odeurs Yves Saint-Laurent, une odeur très classe mais à la fois punchy. Je trouve qu'il est très très bien pour ça. Ensuite, on a par exemple aussi le Royal Guimauve qui est l'inspiration du Love Don't Be Shy de chez Kylian. C'est une maison de parfums très luxueuse, etc. Là, c'est différent. On est sur un parfum qui est très... Comment vous dire ? Il sent énormément. Alors, il faut aimer la fleur d'oranger mais il est pareil à la fois hyper classe. Vous avez une prestance de malade avec ce parfum mais il est très rafraîchissant. On a la fleur d'oranger qui vient... Vous savez, mettre un petit coup de fouet. Celui-là, il sent super bon et je trouve qu'il est très punchy comme parfum. On a le Terre de Géda qui est l'inspiration du fleur du désert de Louis Vuitton. Donc, tu as compris que c'était l'inspiration d'un très grand parfum. Là, on est sur un parfum très floral. Franchement, ça sent hyper bon. Très frais, très floral mais encore une fois très très classe. Donc ça, si vous aimez les parfums qui ont une pointe de fraîcheur, de... Franchement, c'est juste une pépite. Il sent super bon. On a aussi le triple vanille qui est l'inspiration de Spiritueuse double vanille de chez Ghirlin. Je ne me décrotte pas le nez, c'est mon persigne qui me gêne. Donc là, c'est pareil. Celui-ci, c'est celui que j'ai porté hier. Là, on est sur une odeur qui est quand même plus costaud mais qui reste, je trouve, fraîche. C'est très frais. Alors, vous allez vous dire mais comment elle fait pour sentir comme ça dans les airs ? Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Vous savez que je m'y connais bien en parfum et que je fais la différence entre ce que j'ai pchité dans l'air. Celui-ci, franchement, il est très frais mais là, on est quand même sur un truc plus classe. C'est, tu vois, la nana qui arrive en tailleur avec son sac à main comme ça et tout, tu vois. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Après, dans les classiques, j'en ai énormément, je les ai tous pour être honnête avec vous mais j'en ai pris quelques-uns que j'aime beaucoup que je trouve qui font femme, femme fatale mais à la fois très frais. Donc, on a le Suprême Gourmandise qui est l'inspiration, celui-là, tu verras que je l'aime beaucoup, regarde où il est, qui est l'inspiration du Carolina Herrera, vous savez, l'escarpin noir comme ça. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il a une odeur hyper fraîche, hyper florale mais sucrée à la fois. C'est vraiment, je trouve, le parfum féminin. Quand tu rentres dans une pièce, tout le monde fait, qui c'est qui sent bon comme ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, on a le le Mangue envoûtante. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi en ce moment. C'est l'inspiration du Fame de chez Paco Rabanne. J'aime beaucoup les parfums Paco Rabanne de toute façon. Là, c'est Mangue envoûtante. Donc, on est sur une odeur très fruitée mais je trouve qu'il fait classe aussi, très frais, très fruité, très classe. Ça, c'est un parfum. Comme je vous dis, là, je vous ai sélectionné que des parfums je trouve qui sont très rajeunissants. Quand tu les sens, en fait, ça fait tout de suite, tu sais, la femme très fraîche, jeune, qui dégage une certaine prestance, etc. On a aussi le Arabian Gold. Celui-là, tu verras que je l'aime beaucoup aussi. Le Arabian Gold, c'est l'inspiration du Madawi qui a fait fureur sur les réseaux tellement ils sont bons, ce parfum. c'est un parfum très oriental. Donc, comme je vous dis, c'est un parfum très oriental, donc très musqué, très floral, très très frais. Celui-là, je l'adore. Franchement, je l'adore. De toute façon, comme je t'ai dit, tu verras que je l'ai tabassé, le parfum. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris comme exemple le Lily Pink qui est... Oui, je fais comme chez moi. Je change de position parce que je ne me sentais pas très bien. Le Lily Pink qui est l'inspiration du Poison Girl de chez Dior. Celui-là, on est plus quand même sur un parfum qui est plus classe. Il est très frais. On sent la fraîcheur, tu sais, florale, etc. On dirait, tu sais, un chien qui renifle. Mais on a plus de, tu sais, de punchy, de prestance de la femme fatale, tu vois. Donc bref, parfum, voilà. Ensuite, comme vous le savez, voilà, niveau, tu as aussi les déodorants qui font que tu sens bon, etc. Moi, personnellement, en ce moment, je surkiffe ceux-là, donc je les ai presque tous de chez Musc Intime. C'est vraiment des grosses pépites. Je me mets aussi les Musc Intime, comme ça, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Vous avez celui-ci, c'est une nouveauté, je vous en ai parlé il y a quelques jours. C'est le Pêche Musc. Franchement, c'est une pépite. Il sent tellement bon. Ça, c'est pareil, les filles, très important si tu veux que ton parfum dure toute la journée et si tu veux sentir bon toute la journée. Pour les filles qui n'ont pas vu et qui ont raté les passages où je parlais de ces produits-là, c'est du Musc en gel comme ça. Tu viens en prendre une petite pointe comme ça, c'est transparent. Tu viens malaxer entre tes doigts, tu chauffes la matière. Ensuite, tu en appliques derrière tes oreilles, dans le creux de la poitrine, l'intérieur de tes coudes et ensuite, l'intérieur des poignets. Et en fait, déjà, ça dégage une odeur de malade, c'est sublimissime. L'odeur, elle est juste sublime. Et en plus, il faut savoir que ça va faire en sorte que ton parfum dure beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc, associer ça avec les parfums Théona, je vous assure que même quand je prends ma douche, ça sent encore parce que du coup, quand tu t'es parfumé, quand tu t'es mis le musc, tu prends le parfum que tu as envie de mettre et tu viens le mettre en fait, sur là où tu as mis ton musc. Donc, tu fais ça, hop, tu frottes ici et tu vas voir. Je t'assure, essaye cette technique. Pour celles qui ont déjà essayé, j'ai déjà eu des retours, elles étaient vraiment choquées. Tu vas sentir toute la journée et je vous assure que partout où je vais, partout où je rentre à chaque fois, on se tourne, on me regarde et ça arrive très souvent qu'on me dise c'est vous qui sentez bon comme ça ? Oui, c'est moi. Je rigole, bien sûr. Enfin, je rigole sur ce que je viens de faire comme ça. Bref, donc voilà, je vous ai parlé des odeurs parce que oui, votre odeur peut vous rajeunir et pas sentir plus vieillot, etc. Tout simplement. Ensuite, on passe au point numéro 6, la prestance. La prestance, c'est quoi ? Alors, après, c'est compliqué parce que chaque personne a sa personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui a une personnalité assez marquée, tu vois, je pense que tu le sais. Mais la prestance, c'est vrai que ça dégage beaucoup de choses et je trouve que parfois, ça fait partie des choses qui vous font paraître plus jeunes, c'est que je vois beaucoup de personnes, vous savez, qui sont tout le temps comme ça dans leur coin, les cheveux devant. Parce que la prestance, en fait, c'est un tout. Et c'est vrai que les personnes qui sont très timides, très réservées, comme ça dans leur coin, je trouve que c'est vieillissant parce que souvent, elles ont les cheveux devant la figure, elles n'osent pas trop se maquiller parce qu'elles ont peur de se mettre en valeur et qu'on les regarde. Donc souvent, tu vas être comme ça, tu ne vas pas avoir un cachet ou attendez, ne bougez pas, j'arrive. Tu vois la différence ? Donc en fait, c'est vrai que souvent, ça fait partie des choses rajeunissantes parce que si tu as une posture vieillissante que tu te tiens comme ça, que tu es en mode je ne veux pas qu'on me voit, etc. Tu vas tout de suite avoir une posture plus vieillissante, tu vas avoir l'air d'une personne qui est, on va dire, plus âgée parce que tu n'as pas une prestance où quand tu arrives, on te regarde, alors je ne te dis pas de te la raconter, de faire l'intéressante, etc. Mais c'est vrai que le fait de se maquiller, d'être jolie, de bien se tenir parce que toutes les femmes sont jolies. Je ne veux pas entendre de oui mais moi j'ai 60 ans, oui mais moi j'ai 70 ans, oui mais moi j'ai que 20 ans. Toutes les femmes sont belles, peu importe la couleur de peau, peu importe le type de cheveux de peau, de type de cheveux, peu importe la texture de votre peau, peu importe vos origines, votre milieu social, peu importe d'où vous venez, comment vous êtes, d'où vous venez, etc. On s'en fout. Toutes les femmes sont belles mais il faut savoir mettre sa beauté en valeur tout simplement. Donc le fait comme je vous dis de se mettre comme ça, d'être vieillotte dans son comportement, etc. Ça va tout de suite venir vous vieillir alors que si vous êtes quelqu'un qui te tient droite, tu es sûr de toi, tu dégages une certaine assurance, tu as un certain tempérament, une façon de t'exprimer, etc. tu vas tout de suite paraître plus jeune parce que tu vas avoir cette prestance qui arrive et qui a du cachet et boum, je suis là, je m'exprime, voilà, j'ai ma personnalité, tu vois ce que je veux dire. Donc ça fait partie des choses. Ensuite, on va passer à la septième, donc la personnalité. Tu vois, ça concorde avec le point précédent. La personnalité, c'est très important aussi. Après, bien sûr, chacun est comme il est. Il y a des personnes qui sont timides, des personnes qui sont réservées, mais on m'a demandé des conseils pour paraître plus jeune et ça en fait partie, comme je vous dis, même si pour certains ça va paraître bizarre, mais la personnalité, ça fait partie de ces choses-là puisque comme je t'ai expliqué juste avant, si tu as une personnalité toute réservée, toute timide, toute dans ton coin, etc., tu vas tout de suite avoir une image vieillissante alors que si tu es quelqu'un de punchy, tu sais que moi, tu as vu comme je suis, ce n'est pas pour me la raconter ou quoi que ce soit, mais à chaque fois que les gens me demandent mon âge et que je leur dis que je vais avoir là parce que mon anniversaire, c'est le 5 octobre, je vais avoir bientôt 38 ans, à chaque fois, on ne me croit pas quand on voit mes enfants avec moi. L'autre jour, on a croisé quelqu'un que je connais avec mon fils, il n'avait jamais vu mes enfants, c'est un ami, enfin un ami, une connaissance, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails et il m'a vu avec mon fils, il m'a fait c'est ton petit frère, non c'est mon fils. Avant quand j'allais chercher mes enfants, parce que maintenant ils sont au lycée, quand j'allais les chercher au collège, leurs amis leur disaient ah il y a ta grande soeur, non c'est pas ma soeur, c'est ma mère. Donc en fait, parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été quelqu'un de très punchy, je suis de très bonne vivante, très voilà, je suis enthousiaste, je suis rigolote, je fais la guignole de service, je suis toujours en forme, etc. bon ça m'arrive comme tout le monde, comme là c'est la période rouge, je t'avoue que là je fais la guignole, mais en vrai je suis un petit peu morte, mais je suis quelqu'un de très sociable, de rigolo, de punchy, de très vivant, etc. Et c'est vrai que souvent ces personnes-là, ça les rajeunit, pas forcément parce que si t'as des rides, que t'as 70 ans, tu pourras rien y faire, faut être honnête, mais je trouve souvent, moi il m'arrive très souvent, j'ai des amis, des connaissances à côté de chez moi, je papote beaucoup avec des personnes de 70 ans, de 60 ans, et on rigole, on se tape des barres ensemble, on boit un coup ensemble, on rigole, machin, etc. Et c'est des personnes qui sont très jeunes dans leur tête, dans leur façon d'être, dans leur façon, elles vont écouter du joule, elles vont danser, rigoler, etc. Donc en fait, même si leur visage montre leur âge, en fait elles ont une personnalité, une prestance, un tempérament qui fait beaucoup plus jeune et ça en fait vraiment partie. Ensuite on va passer à l'image numéro 8, l'image, l'image c'est quoi ? C'est l'image que tu vas dégager. Et ce que tu vas dégager, c'est ce que les autres... Donc là vous voyez que le point 7, le point 6 qui était la prestance, le point 7 qui est la personnalité et le point 8 qui est l'image, c'est vraiment des choses qui sont très associées parce que ton image, l'image que toi, tu as de toi-même, c'est l'image que les autres vont voir. Si tu es quelqu'un de renfermé, on revient encore à ça, de gêné, de tout timide, qui n'est pas sociable, etc. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont voir quelqu'un de vieillot, une image vieillotte, une image de ta vue, elle, elle fait tout le temps la gueule, elle est renfermée dans son coin, elle est bizarre. Alors que si tu as une image où quand tu arrives, tu es une personne solaire qui arrive, qui rigole, toujours le sourire, qui a la joie de vivre, tu arrives dans un endroit où par exemple, tu vas chantonner, danser, rigoler avec tout le monde, être sociable, etc. Tout de suite, tu vas avoir une image parce que tu dégages cette image-là, donc les gens vont avoir l'image de toi que tu es rajeunissante, tu es solaire, tu es sociable, tu es rigolote. Donc, je ne vous dis pas de ne pas être vous-même et de vous inventer une vie, loin de là. Mais, parfois, il y a des personnes qui n'osent pas et qui se disent pourquoi on a une image de moi, tu sais, vieillotte, on croit que je ne suis pas marrante, on croit que je ne suis pas rigolote, on croit que je ne suis pas sociable. C'est parce que, malheureusement, vous ne vous en rendez pas compte mais vous dégagez cette image-là puisque vous êtes le reflet, ce que vous voyez dans le miroir, c'est votre reflet. Donc, dites-vous que les personnes que vous avez en face de vous sont un miroir. Donc, en fait, elles vont voir ce que vous, vous dégagez tout simplement. Si vous êtes quelqu'un qui tire la tronche, qui ne sait pas rigoler, qui fait la tronche toute la journée, qui n'est pas sociable, etc., vous allez dégager cette image vieillotte, renfermée, etc., qui fait que les gens vont avoir cette image-là que vous dégagez et qui ne vont pas oser venir vers vous, rigoler avec vous, chantonner avec vous. Tu vois, je te donne des exemples et ça fait partie aussi des choses importantes pour se sentir plus jeune dans sa tête physiquement par rapport à tout. Tu vois ce que je veux dire ? Dernier point, la mentalité. Ça, je trouve, donc tu vois, là, on est vraiment sur des choses, encore une fois, qui se succèdent et qui sont très importantes. Je trouve que la mentalité, c'est très important parce que comme je vous dis, moi, je côtoie beaucoup de personnes qui sont d'un certain âge parce qu'on a un ami à nous, en fait, quand on sort de chez moi, la porte juste à côté, c'est un bar, une brasserie d'un ami et c'est vrai que du coup, là où j'habite, en fait, c'est très familial. C'est, comme je vous ai déjà expliqué plein de fois, moi, je n'habite pas à Marseille-Centre. J'habite dans un arrondissement qui est à part et du coup, chez moi, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas, ce n'est pas la ville, en fait. Donc, en fait, il n'y a que des maisons, beaucoup de voisinages, on se connaît tous, tout le monde se connaît, tout le monde rigole avec tout le monde, on se raconte un petit peu nos lives, etc. Et du coup, on se retrouve très souvent chez l'ami à côté, donc à la brasserie et c'est toujours familial, en fait, tout le monde connaît tout le monde, donc tout le monde fait la bise à tout le monde, on se connaît tous, etc. Et en fait, je trouve, donc je côtoie beaucoup de personnes d'un certain âge, la plupart des personnes ont plus de 40 ans, jusque 80 ans, voire même plus, jusque même 90 ans et c'est que des personnes qui, il y a la musique, là où je vous dis, donc du coup, on se retrouve toujours à danser, à chantonner, à rigoler, se raconter plein de blagues, etc. Et je côtoie que des personnes, en fait, qui ont un esprit très jeune, donc ce sont des personnes qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, et j'ai l'impression de parler avec des copines de 20 ans parce que, elles ont un esprit très ouvert, elles ont un esprit, tu sais, je m'en foutiste, très rigolo, elles écoutent de la musique, genre S.E.H., Joule, Maître Gims, elles écoutent de tout, tu vois, et on se retrouve à écouter, moi je chante du Aznavour avec elle, elle chante du Joule avec moi, tu vois, c'est un esprit très ouvert et je trouve que c'est très rajeunissant parce qu'elles ont une mentalité rajeunissante, tu vois, c'est des personnes qui sont ouvertes à tout alors qu'on voit, parfois des personnes, je critique personne, mais on voit parfois des personnes de 60 ans qui sont déjà en mode gna gna gna, oui moi à mon époque, les jeunes, oui moi à mon époque, le respect, oui moi à mon époque, oh oh oh, stop, on se calme, ok, je suis pour le respect, je suis pour, je trouve qu'il y a des valeurs qui se perdent, etc., mais ce n'est pas en étant un coincé du fion comme t'es que tu vas être sociable et que tu vas paraître plus jeune, là on dirait juste que t'as 90 ans et que t'es en train de chipoter pour tout et n'importe quoi, donc la mentalité, je trouve que c'est quelque chose qui fait partie de la jeunesse, je vous dis pas de ne pas avoir de respect, d'être abruti par tout ce qui se passe aujourd'hui, de regarder TikTok comme des abrutis toute la journée, etc., puisque moi-même, parfois je me sens trop vieille dans ma tête par rapport aux gens de mon âge d'aujourd'hui parce que même si j'ai que 37 ans et que le 5 octobre j'en ai 38, je trouve que les gens du même âge que moi, souvent je traîne aussi avec des personnes plus âgées que moi mais qui ont une mentalité de jeune parce que je trouve que, vous savez, toute la journée TikTok, ah ça c'est marrant, ah 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 ah, les gens rigolent pour tout et n'importe quoi, ils sont teubés, ils ont rien dans la tête, je trouve que les valeurs du respect se perdent, la valeur de l'éducation se perdent, il y a plein de choses qui se perdent mais il faut quand même garder un esprit jeune, un esprit rigolo, un esprit enfantin, c'est vrai que garder un esprit enfantin, moi je trouve ça magnifique comme des fois je rigole avec mes enfants, les potes de mes enfants, même tous parce qu'ils sont là à dire à chaque fois à mes enfants, ta mère en dirait que c'est ta pote, je rigole, je dis des conneries, je suis morte de rire pour pipi, caca, voilà, des trucs de teubés mais j'ai aussi la partie très sérieuse etc mais je trouve que c'est important d'avoir une mentalité assez jeune et garder un esprit enfantin, ça nous garde une partie de jeunesse, je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais je pense que tu auras compris. Donc voilà, la vidéo a été assez longue, je sais pas si la vidéo vous a plu mais c'était vraiment pour répondre à plusieurs personnes qui m'avaient dit plusieurs fois Céline, est-ce que tu peux nous faire une vidéo conseil par rapport à ça ? Donc voilà, je vous ai donné mes conseils, j'espère que ça vous aura aidé et que ça pourra faire réfléchir certaines personnes même si je suis personne pour... je suis pas une professionnelle, je suis pas psychologue mais je sais qu'il y a des personnes des fois qui sont un petit peu vous savez, gênées, qui sont réservées, qui osent pas forcément avoir une personnalité un petit peu extravagante, être beaucoup plus punchy dans la vie, etc. Et j'espère avoir aidé ces personnes-là à se dire bah tiens Céline, elle l'a dit donc en fait on peut tous le faire. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu me diras en commentaire ce que t'en penses et si ce style de vidéo vous a plu, du coup on pourra plus souvent faire des petits sujets comme ça. Je vous fais des énormes bisous, on se retrouve dimanche pour le haul action comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. En attendant, on n'hésite pas à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Un petit pouce vers le haut pour me soutenir, faites-moi péter la jauge des pouces vers le haut parce que je vois que des fois vous oubliez parce que je vois le nombre de vues et les pouces. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, des choses à me dire. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses de la qualité de la vidéo parce que comme je t'ai dit j'ai investi, enfin j'ai investi, mon chéri m'a offert des spots à quand même 400 euros donc j'espère que vous avez une meilleure qualité comme ça. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501